Musique Pour moi c'est plus un reportage, on essaie de documenter une thématique importante qui est celle de la souffrance au travail au sein de l'entreprise La Poste. Il y a une investigation derrière, il y a 5 mois d'enquête. Je passais énormément de temps au téléphone pendant plusieurs mois. Un nombre de contacts qu'il a fallu créer. C'est un reportage que j'ai fait seul. Ce qui me permettait de multiplier un peu les déplacements, de pouvoir aller voir les gens, de créer une relation de confiance avec les personnes, les familles des victimes. Je pense que c'était important. Pour moi c'était vrai qu'elle a été présentée, c'était super important. La souffrance au travail, la problématique du service public, c'est des sujets qui me passionnent, qui me tiennent à cœur. Et là, en fin de compte, la possibilité de le présenter au FIGRA, c'est la possibilité aussi de prolonger la visibilité de ce reportage, de cette enquête, de pouvoir échanger avec le public. Le festival, il est intéressant parce que c'est aussi l'occasion de découvrir le travail des collègues. Et donc ça, c'est super en fait, parce que c'est vrai que pendant l'année ce n'est pas forcément évident. Il y a plein de productions, plein de très beaux films, plein de beaux reportages, de documentaires qu'on ne voit pas forcément. Et là, c'est l'occasion de retrouver tous ces films, de retrouver toutes ces belles productions, et en plus, de retrouver les gens qui en sont les auteurs, les réalisateurs, et de pouvoir échanger avec eux. J'avais fait, en fin de compte, un premier reportage sur la SNCF. C'était une co-réalisation, c'était en 2016, déjà pour envoyer spécial. On avait ensuite fait un travail collectif, un ouvrage collectif sur la SNCF. Et j'avais travaillé sur un chapitre qui parlait de la souffrance au travail. C'est une continuité, puis c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de continuer à faire, essayer de documenter, essayer de comprendre, peut-être d'un point de vue un peu plus historique, la prochaine fois. Moi, je suis autodidacte, je n'ai pas de formation en journalisme, je n'ai pas de formation en caméra. Mais j'ai eu un, je dirais, maintenant ça date, un amour, je dirais, un coup de cœur pour le documentaire. Et au fur et à mesure de ma carrière, j'ai découvert l'investigation et l'enquête. Et je trouve que c'est deux domaines qui sont différents, ou qui peuvent se recouper en même temps, mais que je trouve passionnants, et c'est difficile de faire un choix. Sous-titrage ST' 501